Bonjour à tous, c'est Gigi et on se retrouve pour une nouvelle review de Yu-Gi-Oh 7. Cette semaine, on va aborder l'épisode numéro 19, un épisode assez convoité depuis que les spoilers étaient sortis, je ne vais pas vous mentir. Et qu'est-ce que c'était bon comme épisode encore une fois ? Alors attention, je préfère prévenir, oui, c'est encore un épisode où le comic règne plus que le scénario. Mais l'épisode n'en est pas pour autant inutile, croyez-moi. Dans cet épisode donc, Yuga affronte Sébastien, un fauteuil de luxe robotisé dédié à Nail et créé par la Goa Corp pour le servir. Rien qu'à cette simple phrase, vous devez vous rendre compte d'à quel point cet épisode est goldé. Oui, le héros affronte une chaise, et non, ce n'est pas devenu de la merde Yu-Gi-Oh. Si vous n'êtes tout simplement pas capable de comprendre ce degré d'humour, de l'accepter et ainsi d'en rire, c'est vous le problème et non pas la série, que ce soit bien clair pour tout le monde. Pardon pour ce petit coup de gueule, c'est juste l'habitude, parce que je sais qu'il y a encore des gens qui vont s'en plaindre et ça me désespère vraiment. Bref, l'humour dans cet épisode est encore une fois très bien maîtrisé. Sébastien est si sérieux au point d'en devenir une sorte d'extrémiste qui prône les chaises et autres fauteuils comme étant des outils indispensables au quotidien de l'homme, et ce depuis le début de l'humanité. Pour lui, seules les personnes ayant une prestance royale peuvent accéder au trône qu'il est. J'ai d'ailleurs trouvé ça assez sympathique comme détail puisque dans cet épisode, Yuga commence à réfléchir de plus en plus à comment faire pour ouvrir cette fameuse porte qui le conduira directement au trône du roi du jeu. Il convoite de plus en plus ce titre, et donc son trône. L'ironie est géniale ici puisqu'il affronte littéralement un fauteuil de massage se décrivant lui-même comme un trône royal donc, vous l'aurez compris. Et mine de rien donc, Sébastien est bien plus sérieux qu'il n'en a l'air, comme je vous le disais. Non seulement il révèle être celui qui avait attaqué Kaizo pour ainsi lui voler ses données, mais en plus il est extrêmement dévoué à Nail au point de littéralement péter un câble en plein duel. Il devient littéralement enragé au point d'avoir sa voix complètement distordue et de devenir vraiment flippant en fait. Sincèrement c'était super bien fait et niveau immersion donc c'est très efficace je trouve. Et allez, petite note pour la fin, ça me fait plaisir, j'ai même plutôt bien apprécié son style de jeu à vrai dire. C'est quand même assez dingue de se dire qu'une chaise est plus fascinante dans ses duels que les trois quarts de l'anime de Brains. Mais bon, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines mes amis, puisque la semaine prochaine, oh oui, l'épisode de la semaine prochaine s'annonce d'ores et déjà comme un énorme classique. Mimi, en tant que top agent de la Goa, va affronter son fils Yuxio, le motard badass. Sincèrement ça me fout la hype, vous n'avez pas idée à quel point. Et vraiment, ce n'est pas que pour le comique encore une fois, mais le storytelling de ce duel peut vraiment être génial, alors j'ai sincèrement hâte d'y être. Mais bon, nous verrons cela la semaine prochaine, évidemment. En attendant, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode, comme d'habitude, et est-ce qu'il vous aura autant plus qu'à moi. Quant à moi, je vous retrouve dimanche pour la prochaine review sur Pokémon Les Voyages, ou sinon je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle review sur Pokémon et sur Yu-Gi-Oh! Comme d'habitude, en attendant, portez-vous bien, gardez la passion, n'oubliez pas d'entretenir vos chaises, c'est important, et des bisous. Sous-titrage ST' 501